Vint à l'Allemagne, Nina Hagen publie sa biographie. Performance, danse contemporaine. C'est plein de belles couleurs, rugissait Nina Hagen à la fin des années 70 au public ouest-allemand. Il faut bien dire qu'elle en rajoutait des couleurs. La chanteuse s'est muée en chamanes médiatiques. Elle est bien loin la punk marginale de ses débuts. Avec l'écrivain Marcel Feige, elle vient de coucher sa vie sur le papier. Son passage à l'ouest, la célébrité et Dieu. Un parcours qui va de Prenzlauer Berg à un ashram. 500 pages, des photos, Nina, ses deux enfants, ses amours, ses chansons. Serait-elle la dernière diva ou est-elle seulement un peu exaltée ? Les fans ne s'arrêteront pas à ce genre de détails. Quant aux autres, le livre n'est pas fait pour eux. Je vais jouer dans quelques jours avec de très bons musiciens. On travaille beaucoup. On va participer à des manifestations de charité et faire des concerts pour gagner de l'argent. Je suis aussi en train de réaliser un pilote avec une énorme maison de production internationale. Et puis je fais 8 épisodes d'un tout nouveau show télévisé. Une émission de divertissement dans l'esprit du Hans-Joachim Kuhlmkampf de l'époque. Je ne suis rien ni personne. Je suis ce que les gens racontent sur moi. À part ça, je suis ce que je suis. Et on ne peut pas le décrire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Que souhaitez-vous être ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de moi ? Je suis là pour chanter, je suis une bonne chanteuse. Pourquoi est-ce que je devrais me présenter ou dire qui je suis ? That's why the lady is a punk. Le titre du livre évoque une chanson où Franck Sinatra parlait d'une femme qui s'était déjà affranchie des conventions. Toute petite, Nina était prédisposée à devenir ce qu'elle est devenue. Car le punk, elle l'avait déjà en elle quand elle habitait Berlin-Est, capitale de la RDA finissante. Une rébellion qui voulait s'exprimer en couleur et sans violence. Pour Nina Hagen, Dieu et le punk ont toujours fait bon ménage comme deux frères qui s'entendent bien. J'avais 12 ans et je n'avais pas un point rouge sur mon front. Je me suis baladée dans Berlin-Est et les gens me disaient qu'est-ce que tu as là ? Viens que je te nettoie. Et moi je répondais non, c'est mon point rouge. Je suis mariée avec Dieu et c'est mon insigne du parti. Je suis la camarade DS ou un truc dans ce genre. De l'autre côté du mur aussi, le rock'n'roll envoûte la jeunesse. Quand j'avais 10 ou 11 ans, les Rolling Stones sont venus. C'était déjà l'époque du punk, je veux dire, c'était terrible. Et puis il y a eu Roxy Music, c'était l'avant-punk si on veut. Brian Ferry et Patty Smith. En tout cas, c'était une révolution de voir les jeunes inventer un nouveau genre. Leur musique à eux. Conquérir un territoire. Tout ça était possible. Oui, tout est possible. Il sera toujours possible à un artiste de ne pas courber le dos. Nina Hagen est née le 11 mars 1955, fille de la comédienne Eva Maria et de Hans-Oliver Hagen, scénariste et journaliste. De sa mère, elle a hérité le talent musical, de son père, l'humour. Mais les parents ne s'entendent pas et divorcent dès 1959. Nina grandit avec sa mère, mais elle apprécie son père et restera toujours en contact avec lui jusqu'à sa mort en 1990. Il a une vie intéressante. Et il aura sans doute bientôt une nouvelle vie si on ne fout pas la planète en l'air. Il a écrit l'une des premières comédies de l'après-guerre, quand la RDA était encore toute fraîche, toute nouvelle. Il n'y avait pas encore de murs, ni d'après-murs. Carby don't sound ramfeur. C'est un film super que j'ai vu des milliers de fois, avec Erwin Goschenek. Et Marita Böhm. Une super comédie sur l'époque de l'après-guerre. Puis Eva Maria Hagen rencontre Wolf Biermann. Nina apprécie elle aussi le chanteur engagé. A partir de 1965, son beau-père est interdit de concert en RDA. Nina Hagen aura elle aussi maille à partir avec les autorités. Exclue des jeunesses communistes, elle quitte l'école et disparaît en Pologne. Mais bien que rebelle, elle a du succès en RDA. Sa réputation la précède de l'autre côté du mur. Quand Wolf Biermann est déchu de sa nationalité en 1976, Nina et Eva Maria Hagen ne tardent pas à le suivre. Ma première impression, c'était surtout le teint à marre médiatique. Le Bild est venu frapper chez Emma Biermann, c'était la mère de Wolf Biermann. Mais elle les a envoyés balader. Et puis je suis allée pour la première fois avec Wolf Biermann en Italie. Il devait faire un concert pour le parti communiste italien. C'était super intéressant. A l'époque, je n'étais pas encore végétarienne. Et j'ai mangé un énorme steak à la Florentine. Mise en scène par le photographe vedette Jim Rakete, la punkette de l'Ouest devient un phénomène. Elle incarne le malaise des jeunes qui se sentent en marge bien avant l'arrivée de Rydkirch. À cela s'ajoute le fait qu'elle a une vraie voix. Des chansons comme Thiewik Lanzer et Hoffmann Bahnhofzoo la rendent définitivement célèbre. Nina Hagen devient l'une des rockstars les plus en vue d'Allemagne de l'Ouest. Mais elle se sépare assez vite du groupe avec qui elle a réalisé ses grands succès. Dans sa carrière solo, elle n'alignera pas les tubes. Mais elle est désormais célèbre, ne serait-ce que parce qu'elle est Nina Hagen. En tant qu'artiste indépendant, que tu sois chanteur ou comédien, si tu es bon, tu n'as pas besoin de faire des tubes ou de recevoir des Oscars. Tu fais de l'art pour les gens, grâce aux gens. C'est ce que disait Falco un jour. Un chanteur ou un artiste vraiment bon, ça lui est parfaitement égal d'avoir la gloire et les honneurs s'il sait faire ce que ceux qui font des tubes ne savent pas faire. C'est-à-dire divertir les gens et leur donner quelque chose. Leur apporter quelque chose qui a un lien avec l'univers, l'amour, l'éternité, avec la vie, ici et maintenant. Et surtout avec la guérison, l'arc-en-ciel, Greenpeace. Quand on vient à un concert de Nina Hagen, ce n'est pas seulement pour sa voix incroyable, ce don du ciel que Frank Sinatra n'a jamais eu et que beaucoup n'ont pas. Je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Ce n'est pas seulement chanter, fredonner et ouvrir des vannes, mais c'est parler aussi de notre condition sur la Terre. Faire de la philo, mais sans ennuyer les gens une seconde. Quand elle n'est pas sur scène, Nina Hagen donne dans le social. Elle finance un hôpital en Inde, accompagne des mourants dans un hospice. L'an dernier, elle a organisé avec d'autres musiciens un concert au profit des femmes afghanes. Les médias, eux, continuent, comme dans les années 80, à ne s'intéresser qu'à sa vie privée. Quand elle avait épousé un punk de 17 ans à Paris, les journaux ne parlaient que de ça. Un mariage mis en scène. Elle le reconnaît elle-même. Cette fois, Nina Hagen est amoureuse d'un musicien danois. Alors ça recommence ? En tout cas, tout le monde est sur les dents. On se marie en mars. Pour Navaratri. C'est une chance exceptionnelle et un très bon présage de pouvoir participer à cette fête. Ça dure neuf jours pendant lesquels on fait beaucoup de choses, comme dans un monastère, pour que les choses bougent. C'est dans la lignée des expériences chamaniques, mais sans drogue. On se dit super, il y a un livre qui sort. Tout d'un coup, on a fait le tour de ce qu'on a vécu. Mais sur cette superbe planète, on peut vivre quand même assez longtemps. Il y a des gens qui vivent même 100 ou 108 ans et plus. J'ai vécu déjà tellement de choses intéressantes. Il en manque forcément dans ce livre. C'est pour ça que ce bouquin... Il n'est pas assez épais ? Ce ne sera peut-être pas le seul consacré à mon excellente personne. On verra. That's why the lady is a punk est paru aux éditions Schwarzkopf & Schwarzkopf. Cette biographie fera le régal de tous ceux qui ont grandi dans les années 70 et 80. Et les autres doivent savoir que le punk revient à la mode.